Bonsoir, bonjour, vous qui nous suivez de partout, vous qui nous suivez de partout, vous continuez sous l'émission d'Abissue Affaire de toutes les Nations des Disciples, vous avez fait la grâce de Dieu, vous avez fait une fois par semaine, vous avez fait une semaine passée avec le sujet de la répentance, après vous avez fait un petit peu décontrer quelques points, vous avez fait une semaine passée, quels sont les points, comment se répentir, puisque des fois, c'est facile, oui, bien sûr, mais il faut tout décortiquer de façon que chaque personne, il y a aussi la possibilité de comprendre d'autres choses pendant l'État de la répentance par rapport à le thème Oyo, tout le monde est dernier, mais il y a un autre lobby, c'est répentir, oui, mais comment ? C'est ça la question que nous voulons répondre aujourd'hui avec vous. Le hôte aux Alimibale, la fois, on était à trois, notre frère Molleka, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, nous prions que la prochaine fois, à Anabisso, de façon que tout continue à mission, nous sommes là avec le frère Gréginior, le frère Gréginior, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment ça va là-bas chez toi ? Ça va, frère, par la grâce du Seigneur, tout va bien, on est, voilà, le Seigneur nous fait grâce, il nous préserve, il nous garde, il nous donne la bonne santé, donc nous le disons encore une fois, merci Seigneur pour ta protection et pour ta grâce. Voilà, nous allons prier pour, avant de commencer notre exhortation, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le temps que tu nous donnes et pour la grâce que tu nous fais, merci Papa pour le temps que nous allons passer réellement ensemble avec nos frères pour rapport à ces messages, nous allons te dire merci Seigneur car nous croyons qu'une personne sera sauvée, nous allons te dire merci parce que nous croyons que tout ce que nous allons faire sortir de notre bouche seront des choses qui viennent de toi car la Bible me dit que c'était poussé par l'esprit que les hommes ont passé par l'aide de ta part Seigneur, nous te bénissons Seigneur pour ton amour et pour ta grâce, je laisse mes frères et mes sœurs qui vont nous suivre entre tes saints et ma Seigneur soit avec nous laisse que Papa ton seul esprit puisse réellement nous conduire par ta grâce au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Amen. Voilà, se répentir, on a fait ça, on a eu à, on va dire, à traiter le thème la semaine passée et je vois que tu m'as compréhé puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, une ou deux questions mais c'était pas et j'avais la question en dehors même il y a le thème ça dit c'est ça notre mission notre mission c'est de faire les nations des disciples comme le maître avait dit donc tu peux devenir disciple que puisque nous ne parlons pas c'est de la part de Dieu que nous parlons et nous voulons à ce que le mot mort le loupère comporte une chose par rapport à le thème il y a deuxième partie où il y a répentance mais nous voulons maintenant expliquer ou bien vous dire comment faire pour comment se répentir je ne sais pas dire d'entrée de jeu frère j'ignore est-ce que tu peux dire dire aux frères ce que tu penses être peut-être des astuces ou bien des éléments ou bien des éléments ou bien des éléments ou bien à se répentir oui merci mon frère les éléments en fait pour les éléments sont nombreux puisqu'on voit que dans les écritures il y a eu plusieurs manières où les saigneurs a appelé ses enfants à quitter à quitter à changer de temps en fait parce que voilà la répentance comme on a dit la dernière fois c'est aussi moi j'avais quand même martelé sur le fait que c'est aussi surtout un changement d'actitude et on voit donc c'est aussi un changement des camps quand je veux dire changement de camp c'est à dire que le seigneur quand il avait appelé l'apôtre Paul l'apôtre Paul ça n'a jamais été la même manière que l'apôtre Pierre ça n'a jamais été la même manière qu'il l'apôtre donc il y a aussi enfin le seigneur a plusieurs façons d'opérer a plusieurs façons de rappeler ses enfants pour qu'ils puissent les rejoindre de la bergérie donc on va déjà voilà frère donc je vais peut-être dire ça donc le seigneur appelle chacun à sa manière puisqu'il a il a multiples façons de pouvoir rappeler ses enfants à l'ordre il a plusieurs façons des pouvoirs parce qu'en fin de compte même quand on parle de la répentance les écritures disent qu'il n'y ne peut venir et Yeshua disait qu'il n'y ne peut venir à lui s'il est père ne l'attire donc au final la décision revient au seigneur c'est lui quand même qui touche les cœurs pour que les cœurs viennent à lui tout en n'est pas ignoré sur le fait que dans tout dans les choses dont on est en train de parler il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme donc il ne faut pas non plus être qu'on sous-estime la part de l'homme qui dire que non je peux vivre dans le péché si l'esthénieur même il m'appellera dont beaucoup de gens parlent la super grâce qui est une fausseté la super grâce c'est une grosse fausseté donc il y a la part de l'homme il y a aussi la part de Dieu voilà déjà c'est bien fait d'avoir corrigé soit ajouté l'élément à la fin la part de l'homme et la part de Dieu puisque lorsque tu essayes ou bien lorsque nous essayons de comprendre pourquoi Yeshua avait dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire alors ce qui m'a tout m'a saut il va dire toutefois je ne veux pas je ne veux pas faire des efforts puisque je serai attiré si Dieu veut et pourtant ce n'est pas ça Dieu veut aussi que bisoto nous cahier il veut que bisoto ça la part il veut que bisoto ça la première part écoutez l'histoire de Jean chapitre verset 1 l'histoire de Nicodème Nicodème qui était docteur de la loi qui connaissait la loi de Moïse tout ça il connaissait ça peut-être par coeur il connaissait ça c'était au fait son boulot c'est ça c'est son quotidien en fait mais qu'est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il fait il vient des nuits pour demander ou poser la question à Yeshua pour avoir n'est-ce pas la réponse à sa préoccupation par rapport au royaume par rapport à la vie éternelle Yeshua lui dira que si tu n'es pas né de nouveau pourquoi il n'a pas dit que si Dieu n'était pas engendré non c'est pas ça d'abord toi la personne toi d'abord ta part est de chercher à savoir à connaître la vérité or la vérité ici c'est d'abord Yeshua donc la Bible dit que Yeshua est le chemin la vérité est la vie c'est-à-dire lorsque tu te trouves sur son chemin ce chemin va t'amener vers la vérité la vérité de la parole que nous sommes en train de parler aujourd'hui et lorsque tu accepteras cette parole c'est ainsi que tu seras sauvé et la part de Dieu tellement c'est une part invisible tu ne peux pas dire oui je suis là je croise mes bras et j'attends que Dieu fasse non Dieu veut que ceux-là qui le cherchent le cherchent même si tu es en train au Zokué au Lamouki tu te lèves tu tombes tout ça mais cherche-le jusqu'à ce que tu vas trouver puisque c'est important de faire le premier pas et lui va faire le reste ton premier pas aujourd'hui c'est de savoir comment je peux je peux alors me répentir c'est de ça qu'il s'agit je ne sais pas Frère si tu peux ajouter quelque chose avant que je ne donne des éléments par rapport à comment se répentir pour Naban De Koba c'est que le Seigneur a gardé pour nous aujourd'hui j'ai directement même relancé ton introduction comme tu viens de dire comment faire comment faire pour se répentir donc on voit qu'il y a qu'est-ce que je pourrais dire en fait pour pouvoir pour pouvoir se répentir déjà je vais directement il y a les frères pour pouvoir se répentir déjà il faut déjà connaître son problème parce qu'on ne peut pas tu ne peux pas te répentir si tu ne sais pas que tu as un problème tu ne peux pas te répentir si tu ne reconnais pas tes péchés pour pouvoir se répentir il faut d'abord d'abord excusez-moi d'abord reconnaître que tu es dans le péché il faut d'abord reconnaître que tu es que tu vis tu as une mauvaise vie que tu mènes une vie qui ne pleut pas au créateur et c'est de cela que tu peux déjà enclencher enclencher les processus de répentance en admettant déjà qu'on vit dans le péché en reconnaissant qu'on est pécheur on est tous pécheur bien sûr mais là on parle des pécheurs volontaires on parle des personnes qui ne sont pas converties des personnes qui vivent dans le péché qui commettent des péchés volontairement d'où la répentance vraiment la répentance par rapport aux personnes qui vivent encore dans le péché il faut d'abord commencer par reconnaître ces erreurs vis-à-vis pas vis-à-vis des humains forcément c'est plus reconnaître ces péchés vis-à-vis du créateur vis-à-vis des Yeshua car c'est lui qui sauve en fait c'est lui qui peut faire en sorte qu'il puisse avoir une rémission de péché sans cette reconnaissance c'est comme si on vit dans le déni c'est comme si quand on ne reconnait pas ces erreurs il est quand même difficile qu'on te pardonne des erreurs que tu ne reconnais pas d'où par rapport à Dieu c'est la même chose il faut d'abord reconnaître ces erreurs ensuite dès là tu seras sur le processus de la répentance voilà le premier point on peut ici on peut déjà donc écrire écriver c'est très important puisque lorsqu'on écrit ça reste et puis après tu peux toujours aller révisiter tes notes c'est très important puisque nous sommes en train de faire cette émission c'est pas pour passer le temps pour rien c'est pas pour passer du temps pour rien c'est plutôt pour aider une personne je veux dire donc à devenir enfant de Dieu réellement enfant de Dieu pour devenir enfant de Dieu il y a des conditions il y a des conditions et c'est très important Yeshua l'avait dit peut-être il a dit il a donné le paquet il faut naître de nouveau un point de trait mais là c'est un processus qui demande comme le frère venait de le dire ici tu ne peux pas vouloir être guéri d'une maladie si tu ne sens si tu n'as pas mal même le médecin va te poser la question tu as mal où tu vois tu ne peux pas dire au médecin je m'as mal tu as mal où à moins que tu ne dises que tu as mal partout mais si tu as mal quelque part tu dois pointer du doigt là où tu es là où tu as mal de façon que le médecin puisse réellement regarder avec ses microscopes pour voir est-ce que c'est quelque chose avec la peau avec les os ou avec les muscles tout ça donc reconnaître ses péchés ou sa position ou reconnaître son état c'est ça d'abord comment faire pour se repentir il faut d'abord reconnaître son état son état plutôt reconnaître son péché ou ses péchés 1 Jean 1 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité si nous reconnaissons si nous confessons il est fidèle et juste pour nous les pardonner qui est fidèle et juste c'est Yeshua qui est fidèle et juste c'est Dieu qui peut te pardonner c'est Dieu qui peut te guérir de ton péché il y a un péché que pétriose ou canissa je fais ça tellement souvent que moi je crois avoir habitude mais le péché là ceux qui ont reconnaître c'est un péché ça va rester en toi il faut rejeter il faut qu'on le banque non 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 je reconnais que ce que je fais là c'est pas bien aux yeux de Dieu je dois confesser ses péchés afin n'est-ce pas de recevoir comment dirais-je le pardon Isaïa déjà premier pas pour la réponse il y a comment faire pour se repentir presque est-ce qu'il y a une deuxième chose frère la deuxième chose que je peux rajouter moi je vais plutôt l'appeler l'autopsie des lames il faut faire l'autopsie de son âme savoir est-ce que ton âme ton âme est pure est-ce que ton âme est atteint d'une maladie grave est-ce que ton âme est propre est-ce que ton âme plaît à ton créateur il faut en fait on est toujours dans la reconnaissance mais ça c'est encore une deuxième forme de reconnaissance c'est-à-dire l'examen de ton âme en fait s'examiner même soi-même savoir est-ce qu'au pont enfin la vie que je mène aujourd'hui si je meurs où irais-je au ciel en enfer ou même si le ciel et l'enfer ça reste ça reste pour le futur dans le présent où irais-je au séjour des morts ou dans le lieu de repos ça c'est important et après avoir après avoir remarqué tout cela c'est de là que tu peux tu peux vraiment vraiment déclencher ton processus de répentance une fois que tu pourras une fois que tu auras compris après avoir fait cet examen des consciences et que ta vie la vie que tu mènes n'est pas n'est pas n'est plaît pas au créateur et c'est de là que tu peux réellement demander pardon au Seigneur un pardon sincère en fait c'est pas demander un pardon aux lèvres et que le coeur est toujours est toujours hanté par les démons ou alors les coeurs est toujours hanté par la convoitise ou hanté par des choses qui ne feront pas plaisir à Dieu en fait donc vraiment faire cet examen de conscience faire ce que j'appelle l'autopsie des lames et réellement avoir des regrets par rapport à ses péchés pour que le Seigneur aussi puisse pouvoir t'accorder la rémission de tes péchés voilà c'est à dire le frère emploie ici un terme il dit l'autopsie de l'âme moi je vais simplifier ces termes pour dire c'est un changement de comportement mais entre temps le comportement que tu sais qui n'est pas bien devant Dieu de fois même il y a des comportements qui ne sont pas bien qui ne sont pas bons je vais dire devant les hommes déjà lorsqu'un comportement devant les hommes n'est pas bien sache que de fois même lorsqu'on parle de la loi de ces mondes la loi de ces mondes ils essayent d'être juste les gens disent la loi ça dit par exemple lorsqu'on t'attrape en train de vendre des armes à feu c'est condamnable tout le monde sait c'est condamnable ça dit lorsque tu fais quelque chose de pareil ou bien lorsque tu sais par exemple que frapper ta femme ou bien tromper ta femme c'est pas bien et que tu le fais quand même c'est un comportement à laisser c'est-à-dire qu'il faut reconnaître il faut faire le frère a dit ici l'autopsie c'est-à-dire toi-même tu fais ce qu'on appelle l'examen de conscience tu regardes tu essayes de voir ton état de voir ta vie pour n'est-ce pas prendre une décision c'est ainsi que actes des apôtres chapitre 3 verset 9 et 19 nous dira répandez-vous et donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés si tu t'études si tu te réponds pas tu peux demander pardon oui mais il faut te répentir il faut abandonner la vie que tu es en train de mener il faut être sûr que oui c'est que je faisais peut-être que tu as tu as 10 fautes je vais dire ça comme ça tu as 10 fautes tu as 15 fautes mais lorsque tu ne laisses pas une faute tu ne peux pas laisser les autres 14 il faut commencer par là ce qu'on appelle même après on dit que lorsque tu commences avec la vie de Dieu c'est comme un petit qui vient de naître c'est-à-dire tu auras besoin de la croissance spirituelle mais entre temps il va commencer n'est-ce pas à t'enseigner et à te donner le dégoût de ce que tu faisais avant comme les choses que tu pensais qui étaient bien devant ta face je veux dire dans ta vie mais le Seigneur va changer ta façon de voir les choses il va enlever le goût du monde pour donner son goût afin que tu puisses tirer comme l'apôtre Paul qui dira qu'est-ce que je trouvais comme des gains je vois comme de la boue c'est ça c'est ce que le frère appelle ici l'autopsie de l'âme c'est-à-dire qu'il faut être sûr que ton âme ou même ton cœur ton cœur surtout ne te réproche pas c'est très important je pense qu'il y a encore un autre élément frère l'autre élément que je peux rajouter frère en fait quand on dit que l'évangile nous devons la vivre je vais me prendre comme exemple souviens-toi de cela il y a à peu près trois ans on avait eu cette discussion lorsque moi aussi quand j'étais aussi dans le péché avant que les seigneurs puissent me faire grâce pour que je puisse aussi renoncer au péché on parlait avec toi au téléphone tu m'as dit non frère tu sais pour pouvoir faire aussi une autre manière pour pouvoir se répentir tu prends une feuille tu écris à gauche toutes les bonnes choses que tu penses que tu fais et l'autre côté toutes les choses que tu vois qui sont qui sont pas bon aux yeux de Dieu et tu fais tu fais un peu tu balances en fait c'est aussi une manière de comprendre où es-tu de pouvoir se fixer c'est très simple toute personne qui vit dans le péché s'il fait cette liste il va réellement remarquer que donc le côté mauvais dépasse les biens quand on vit dans le péché il est impossible de faire plus les biens que le mal on fait plus les mal que le bien pourquoi on ment on ment on trompe on est même dans l'avarice on est attaché à tellement des choses des fois quand tu l'écris tu le vois mieux en fait si on te laisse réfléchir il y a des choses qui vont te sauter à la tête mais si tu l'écris réellement parce que tu vas prendre ton temps d'écrire tu vas réfléchir tu prends ton temps quand tu écriras tu comprendras bien évidemment et effectivement qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dont beaucoup de choses qui font que tu es du mauvais côté donc c'est aussi une manière de faire donc vraiment lister les bonnes choses et les mauvaises choses on ne parle pas des bonnes choses de la vie on parle des bonnes choses de l'esprit des bonnes choses qu'est-ce que le Seigneur veut et tu comprendras que non la volonté de Dieu dans ta vie est minime donc tu as plus qui fait plus la volonté de ta chair alors quand on fait plus la volonté de la chair la chair est liée plus au diable en fait les désirs de la chair sont directement liés au diable il ne faut vraiment pas se faire décider ce n'est pas lié dire que non c'est des sentiments c'est la nature pas du tout c'est vraiment la majorité des choses qui sont liées à la chair sont directement liées au diable donc vas-y frère vraiment c'est important ce que tu viens de dire frère lorsque j'avais dit ça j'ai dit ça souvent aussi à d'autres frères et sœurs c'est important de connaître son état comme tu as dit par rapport à l'autopsie de l'âme c'est important de savoir puisque personne d'entre nous peut mentir à sa propre conscience tu vois la conscience c'est une personne c'est à dire tu ne peux pas mentir à ta propre donc personnalité c'est à dire à ta propre personne tu as toujours les choses que toi-même tu sais que ce n'est pas bien alors c'est mieux lorsque tu sais qu'il y a des choses que tu veux réellement laisser quelles sont les choses que tu veux laisser il faut les lister donc comme le frère vient de dire et de là tu vas pratiquer ce que moi j'appelle la foi c'est à dire la foi c'est à dire tu sais que le Seigneur peut te pardonner puisque tu es sincère tu es sincère parce que si tu n'as pas la foi mais si tu ne crois pas que le Seigneur peut te pardonner peut te pardonner dans tes péchés peut te rendre pur devant lui ça ne sert à rien il faut vraiment avoir la foi être sûr que Dieu est amour il est venu pour moi il est venu mourir à la croix pour moi pour moi pécheur c'est à dire il ne faut pas penser à la multitude des gens qui sont là dehors il faut penser d'abord à toi le Seigneur est venu pour toi pour que tu aies la vie éternelle le Seigneur a laissé son trône pour venir te chercher c'est comme ça que tu dois personnifier je veux dire cette grâce ce salut du Seigneur même lorsque la Bible nous dit que le salut est individuel il faut individualiser vraiment ce salut par rapport à ce que je viens de dire c'est à dire prendre conscience lorsque je parle de mon Dieu tu fais allusion que c'est mon Dieu c'est pour moi c'est à moi c'est pour moi qu'il est venu mourir c'est à dire il faut être réellement sûr que tu as la foi en Yeshua tu as la foi en Christ tu as la foi en Dieu et c'est pourquoi acte 16 31 nous dira crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé toi et ta famille même lorsque tu as une famille qui ne prie pas mon frère du fait que toi tu aies trouvé un chemin de la vérité ou bien tu penses que tu as des problèmes tu veux prier mais ton mari ne veut pas tu veux prier mais ta femme ne veut pas tu veux prier mais tes parents ne veulent pas tu peux nous écrire on peut toujours partager pour voir comment on peut toujours aussi t'aider ou bien t'aider à relever ces défis puisque la vie donc en Christ c'est un combat donc il faut savoir comment combattre avec ces esprits c'est l'estime de ces esprits qui sont donc dans le monde donc si tu as des problèmes par rapport à ça et que tu veux avancer et que tu penses qu'il y a encore des doutes des hésitations tu peux toujours nous écrire les numéros les numéros sont là donc nous allons essayer de t'aider frère vraiment nous voulons faire cette partie de cette émission un peu compactée pour chuter est-ce qu'il y a encore un élément ou deux éléments que tu peux ajouter un élément oui un élément frère je vais prendre un passage on va je vais prendre un passage marque 8 marque 8 34 marque 8 34 et ayant appelé la foule et ses disciples et on parle de Yeshua il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive donc pour moi ça c'est aussi un canal vers la répentance je m'explique donc tu vis dans le péché tu vis dans le mensonge tu vis dans le concubinage tu vis dans plein de choses qui ne font pas plaisir à Dieu qu'est-ce que maintenant quand tu remarques que toutes ces choses-là c'est pas bon et que ça suit ton âme et que toutes ces choses-là ça te conduit ça te détourne du chemin et des salutes qu'est-ce que tu fais tu dois renoncer à toutes ces choses renoncer quand on dit renoncer à soi-même c'est-à-dire vraiment refuser et réfuter et rejeter toutes ces choses auxquelles on a été attaché autrefois toutes ces choses qu'on trouvait comme l'apôtre Paul disait toutes les choses qu'il trouvait qu'il était bon à ce sujet une fois qu'il était dans le machia pour lui toutes ces choses-là c'était des misales donc quand on renonce aux mauvaises choses c'est-à-dire on les rejette et toutes ces choses-là ça doit devenir aussi sale à nos yeux donc on va revenir sur le contexte du passage donc vraiment ces renoncements ces renoncements de soi ça fait en sorte qu'on rejette toute l'ancienne vie on redévient on cherche à avoir une nouvelle vie qui est propre une vie qui plaît au créateur une vie qui fait en sorte qu'en fait en même temps quand on est dans le Seigneur on a automatiquement on reçoit une paix en fait on reçoit une paix même si on traverse des moments difficiles on ressent une paix intérieure et cette paix il n'y a que le Seigneur qui les donne c'est le Yeshua qui donne la paix la paix que les mondes donnent c'est une paix qui est temporaire c'est une paix qui est éphémère des fois même c'est à court terme et pourtant la véritable paix ça vient vraiment du Seigneur et quand on se répand réellement une fois qu'on est on change parce que la répandance c'est aussi un moyen de changer les camps tu passes du camp du diable au camp du dieu en fait parce qu'il n'y a personne au milieu dans le monde spirituel soit c'est dieu ou c'est le diable ceux qui pensent qu'ils sont ils sont tièdes ils sont au milieu ils sont quand même dans les camps du diable parce que les camps de dieu c'est un camp qui est structurant en fait c'est un camp qui est conditionné c'est un camp qui est clair qui est pur qui est blanc en fait c'est pas un camp entaché c'est un camp qui est net c'est un camp pour des hommes et des femmes qui obéissent à la parole qui mettent en pratique la parole qui vivent l'évangile pas simplement qui écoutent qui lisent mais vraiment qui les vivent en fait parce que la vie chrétienne ou la vie d'un disciple on les vit en fait on les vit on les vit tous les jours on les vit tous les jours au quotidien en fait c'est pas quelque chose de temporaire c'est pas de temps en temps mais c'est quelque chose du quotidien et de tous les jours en fait si je peux rajouter frère donc ce sont là les éléments je vais dire il y a encore d'autres éléments comme on a dit nous allons essayer d'être compact de compacter un peu l'émission c'est très important aussi pour vous afin que vous ayez vraiment un fil conducteur pour comprendre tout ce que vous êtes en train de dire je peux aussi ajouter parce que le frère a dit le renoncement après avoir renoncé il faut marcher vraiment dans la vérité la Bible parle de la lumière donc Matthieu qu'est-ce que je dis en Jean chapitre 1 verset 7 dit si nous marchons dans la lumière comme comme il est lui-même dans la lumière dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Yeshua nous purifie de tous péchés ça dit chaque fois il faut savoir que tu dois être purifié tu dois être c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens ne dors jamais ne dors jamais sans pour autant prier pour demander pardon à Dieu puis c'est très important lorsque je parle de dormir là je dis vraiment que tu as fini ta journée que tu aies fait que tu aies fait le bien ou le mal je ne sais pas mais sache que chaque jour tu as besoin de te purifier je ne dis pas ici qu'il faut recommencer à zéro demain et puis après te purifier non c'est-à-dire qu'il faut être réellement sincère comme on avait dit lorsque tu as 15 fautes tu dois commencer par une c'est-à-dire élaguer une puis continuer à élaguer d'autres fautes et tu verras que par la force du Saint-Esprit tu arriveras n'est-ce pas à atteindre l'objectif qui est donc du perfectionnement par rapport à ce que le Seigneur a donc attend de nous et ce que je dois aussi ajouter par rapport à garder toujours l'élan comment faire pour se répentir c'est aussi comment dire beaucoup prier beaucoup prier causer avec Dieu parler avec Dieu en lisant sa parole afin qu'il puisse donc te révéler encore des choses que tu ne savais pas avant afin qu'il puisse vraiment te donner un nouveau départ afin qu'il puisse te donner un nouveau souffle c'est-à-dire tu dois être constamment devant sa présence la Bible dit dans Matthieu 26 41 il dit que veuille et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation pourquoi l'esprit est bien disposé mais la chair est faible ne pense pas que lorsque tu vas passer les 6 mois de ta conversion de ta répentance tu vas rester comme ça non il y aura des attaques qui viendront il y aura des hommes et des femmes et des amis qui viendront et si tu n'es pas dans l'attitude de la prière tu peux céder aussi tu vois tu peux céder à la tentation et tu rentres et puis il faut savoir que lorsque tu étais dans le péché et que le Seigneur t'a montré le chemin de la lumière mais de la vérité et tu tombes dans le même péché l'esprit qui était en toi il va aller chercher cet autre esprit plus puissant que lui pour venir t'assiéger alors là ça sera trop tard c'est ainsi il faut faire attention par rapport à ce qu'on est en train de dire j'avais dit il faut écrire s'il y a des choses que tu penses qu'on a parlé peut-être trop vite mais nous sommes passés trop vite par rapport à l'explication